Les fidèles tipeurs, dites leur nom avec honneur ! Salut à tous et à toutes, c'est Ravencrosse et bienvenue, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler évidemment de cette annonce ! L'annonce du DLC d'Elden Ring. Oh là là, là franchement, c'est une dinguerie. Trop trop bien de voir le DLC dévoilé, enfin, sous nos yeux, après maintenant combien de temps ? Deux ans que le jeu est sorti, ça fait deux ans, et ça fait un an que le DLC a été annoncé. Donc, beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai réuni pas mal d'infos venant de différents interviews de Miyazaki, et comme ça, ça vous permet d'avoir une vidéo bien structurée. Et surtout, vous aurez également ma petite analyse de trailer personnel. Je tiens à préciser que ce n'est pas la même analyse qu'on a fait en live déjà. Là, ce sera vraiment beaucoup plus structuré, et voilà, je vais décider de la refaire un peu. Donc, voilà, vous avez vraiment de quoi faire aujourd'hui. Une vidéo qui, j'espère, sera courte à la base, parce que j'ai tout écrit, j'ai tout, voilà. Donc, normalement, une vidéo pas trop longue, une vidéo pas trop trop longue. Et on va commencer direct dans le vif du sujet, pour pas que l'intro traîne en longueur. Et n'oubliez pas d'ailleurs que je suis en live sur Twitch tous les mercredis à 18h15, et tous les samedis à 21h15. Si vous voulez me voir jouer à du Souls, bien évidemment. En ce moment, on fait une run roulade uniquement sur Elden Ring. Et il y aura bien sûr d'autres run-out challenges. Et là, je suis en train de redécouvrir Sekiro. Et bientôt, on va rejouer à Dark Souls 2, pour fêter les 10 ans, déjà, de la sortie du jeu. Donc, si vous voulez pas rater ça, c'est sur Twitch. Tous les liens sont dans la description, bien sûr. Allez, bah c'est parti. Lançons-nous dans cette vidéo du reveal trailer de ce DLC Shadow of the Old Tree. Et quoi de mieux pour commencer que de parler du développement et de la création du DLC. Dans cette première partie, on va parler du développement et de la création du DLC. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le développement de ce DLC, il a commencé juste après la sortie de Elden Ring. Donc, c'est à peu près ce qu'on pensait. C'est-à-dire, voilà, Elden Ring est sorti. Il a fallu faire des patchs correctifs, etc. Corriger des petits bugs, l'équilibrer et tout. Mais, très vite, ils se sont attelés au DLC quand même pour préparer la suite. Moi, je l'ai toujours dit, ça me paraît très bizarre qu'il n'y ait pas un DLC pour un jeu comme Elden Ring. Un jeu d'une telle envergure. Voilà, c'est vrai qu'un DLC, par exemple, à Sekiro Shadow of the Night twice, manque un peu. Il est vrai. Mais, bon, au moins, pour Elden Ring, on l'a eu et ça fait plusieurs. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, par rapport un petit peu à ce DLC, vous vous souvenez sûrement que George R.R. Martin avait écrit le lore d'Elden Ring. Il avait écrit un petit peu le mythe entourant Elden Ring et de ce mythe découlait un petit peu l'histoire qu'avait créé Miyazaki. Donc, en fait, ce n'est pas George R.R. Martin qui a absolument tout créé de A à Z en termes de lore. Il a juste écrit le mythe autour du lore d'Elden Ring. Et c'est de ce mythe que découle l'histoire de Miyazaki dans laquelle il a créé Elden Ring. Voilà un petit peu le truc. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est que George R.R. Martin, il n'a rien écrit de plus pour ce DLC. Encore une fois, on est donc sur une histoire créée par Miyazaki qui, évidemment, respecte le mythe qu'avait développé George R.R. Martin. Voilà un petit peu le truc qu'il faut savoir là-dessus. Donc, le développement, il a commencé depuis deux ans, maintenant. George R.R. Martin n'a rien écrit de plus. Et Shadow of the Earth Tree, c'est le nom de ce DLC, le nom de cette extension. Car c'est vrai que c'est difficile de parler de DLC. Là, on devrait appeler ça une extension au sens propre du terme. C'est vraiment une extension du jeu qui va être riche en contenu puisque ce serait la plus grande extension jamais créée par FromSoftware. La plus grande extension jamais créée par FromSoftware. Et oui ! Voilà. Donc, pas mal. Là, en même temps, deux ans de développement. Ouais, quand même. Je veux dire, on se rappelle par exemple que le DLC de Bloodborne avait mis un an, je crois, à sortir. Ou moins d'un an. Je ne me rappelle plus exactement combien de temps, mais il avait pris un peu son temps. Et à la base, c'était deux DLC qui finalement en ont fait un, quoi. Même si je trouve que ça fait plus 1,5 en termes de contenu de DLC que deux DLC bien distincts. Bref, nous nous égarons. Le point d'entrée du DLC. Parce que ça, c'est toujours la question. Comment tu accèdes au DLC ? Dans Dark Souls 1, c'était un peu délicat. Mais en fin de compte, c'était un mystère pour beaucoup de gens. Mais en fait, ça ne l'était pas vraiment. Puisqu'il fallait aller sur le site de FromSoftware ou BornDynamco, je ne sais plus. Pour en fait avoir tout un tuto pour accéder au DLC. Mais c'est juste que personne n'est allé voir ça, j'ai l'impression. Donc tu as ça. Tu as dans Bloodborne le fait qu'il faut te faire choper par une amygdala dans une certaine zone avec un certain objet pour accéder au DLC. Enfin bref, voilà. Et là, quel est le point d'entrée de ce DLC ? Apparemment, rien de mystérieux puisque Miyazaki l'a annoncé en interview de but en blanc. L'entrée du DLC, c'est le cocon avec le bras qui pend. On parle ici du DLC. On parle donc du cocon qu'il y a après Mog. Vous savez, dans la cinématique de Mog, il fait un baiser main à un vieux bras qui pend d'un cadavre dans un œuf qui a cassé. Ce sera l'entrée de ce DLC. Donc il faudra aller au palais de Mog et vaincre Mog pour accéder au DLC. Pas une mince affaire vraiment de faire tout ça. Accéder à Mog, on peut y arriver assez tôt, vite fait. Ça reste du milieu de jeu quand même. Mais par contre, battre Mog, on sent que le DLC est fait pour être fait à la fin du jeu. Donc si jamais vous avez vaincu le boss final du jeu, il n'y a pas de problème. Je pense que vous pourrez largement accéder au DLC puisque c'est vraiment à part de ce qui se passe dans le jeu de base. C'est vraiment à part. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. C'est comme si vous me disiez, j'ai battu lames des cendres. Est-ce que je peux faire Ringed City ? Bien sûr. Bien sûr, vous pouvez. Donc ce sera exactement la même chose ici. Et enfin, dernier point pour ce premier gros chapitre de cette vidéo. Le DLC est annoncé au prix de 40 euros. Voilà, j'ai décidé de le mettre là parce que je me dis que c'est quand même important. 40 euros le prix du DLC seul ou tu as une collector à 250 euros. Ce n'est quand même pas rien en termes de prix et qui ne contient pas le jeu de base. La collector du DLC ne contient pas le jeu de base. Attention à ça. Attention si pour une raison quelconque vous n'avez pas acheté le jeu Elden Ring en physique et tout et que vous disiez, tiens avec la collector du DLC je vais pouvoir l'avoir, tu vois. Eh bien non. Non, non. Il faudra acheter le jeu à côté. Et vous aurez du coup aussi, parce qu'il y a le DLC à 40 balles tout seul ou la collector à 250 balles. Mais en parallèle de tout ça, vous avez aussi le casque seul, le casque que porte Mesmer qui est à 180 euros. Voilà, sur le Bandai Namco Store, vous pouvez aller voir. 180 euros le casque de Mesmer pour ceux qui aiment collectionner. Eh bien, voilà. Vous pourrez vous faire plaisir avec ce petit casque de Mesmer qui est très très sympathique. Mais ça voudrait dire que si vous voulez la complète collector, on va dire collector plus casque, que voilà, le Premium Pack, bah ce sera 250 euros plus 180 euros. Ça commence à chiffrer très vite, ça commence à chiffrer très vite. On est sur du 330 balles pour la complète. Donc voilà. C'est à vous de voir, bien sûr, évidemment, ce que vous préférez et ce que vous pensez du prix. En général, j'ai surtout entendu la même chose que ce que je vais vous dire là, c'est-à-dire 40 balles le DLC. Ben ouais, mais je pense que ça devrait les valoir, en fait, tout simplement. Oui, ça fait cher l'extension, mais ça fait deux ans qu'ils le développent. Donc théoriquement, moi, en fait, c'est plus, j'ai des attentes vis-à-vis de ce DLC. Et je me dis, ok, qu'est-ce que... Enfin, si le DLC, par exemple, je le finis en deux soirées, ça me fera un peu chier. Si je mets, je sais pas, allez, en y jouant quand même avec parcimonie, mais si, je sais pas, allez, on va dire, il me faut 30 heures pour finir le DLC, bon là, je vais commencer à dire, ok, là, c'est bien. Là, c'est très bien. Donc voilà, on verra, évidemment. Mais, en fait, si, honnêtement, le DLC, je le finis en une dizaine d'heures, je vais pas être déçu. Mais je trouve que, ouais, je serai un peu... un peu deck. Parce que j'ai envie d'explorer ce DLC pendant de longues heures, moi. Donc voilà, pour rappel, par rapport à mon expérience personnelle, oui, j'ai fait tous les souls avant, bon, voilà. J'ai peut-être quelques facilités sur certains boss, mais je me fais quand même rétamer sur Malenia et sur plein d'autres boss de Elden Ring. Mais j'ai mis 130 heures pour le finir. Voilà, pour finir le jeu. Donc je pense que je vais quand même mettre un peu de temps pour ce DLC. Voilà un petit peu sur cette première partie de développement et création du DLC, avec le prix, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ce tarif. Est-ce que ça vous paraît absolument abusé ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Moi, honnêtement, je suis sûr qu'on peut retrouver des lives de moi en parlant, en parler, en disant que j'estimais le prix du DLC entre 30 et 40 balles. Moi, j'estimais le prix du DLC entre 30 et 40 balles. 30 balles, je me disais, c'est une chance parce qu'il ne serait pas cher. Et 40 balles, un peu cher, mais compréhensible. Compréhensible vu le temps qu'ils ont passé dessus à développer des trucs. Voilà en tout cas. Et donc, maintenant que cette première partie de création, de développement de DLC est passée, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet avec la carte du DLC. Dans cette deuxième partie, on va parler de la carte du DLC, le cadre un petit peu de ce Shadow of the Earth Tree. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ce Shadow of the Earth Tree, c'est un tout nouveau territoire. Alors, nous, on pensait tous que ça allait être une île en plus. Que ça allait être une île en plus intégrée dans le jeu de base. Que voilà, qu'on allait pouvoir l'explorer. Alors certes, il aurait fallu se téléporter pour y accéder, mais ça allait être inclus dans la carte que l'on connaît de l'Entreterre. Et en fait, pas du tout. C'est une nouvelle carte distincte de l'Entreterre. Un territoire éclipsé par l'ombre de l'Arbre Monde. L'opposé de ce que l'on connaît avec l'Entreterre. Il faudra passer par une sorte de distorsion pour s'y rendre. Donc on a déjà vu dans la première partie comment se rendre dans ce DLC. Et maintenant qu'on y a accès, on va avoir accès à une toute nouvelle carte qui n'aura rien à voir avec la carte de l'Entreterre. Mais la question qui se pose, c'est « Oui, mais est-ce qu'on aura accès à la table ronde à partir de là ? » Théoriquement, j'ai envie de dire « Oui, parce que la table ronde est un élément qui est en dehors de ces limites-là. » Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire « Attends, de là, est-ce que je peux accéder à là ? » Mais ça va être une nouvelle carte. Donc vous n'aurez plus la carte de l'Entreterre. Quand vous accéderez dans ce DLC, vous aurez une toute nouvelle carte. Maintenant, parlons de cette carte-là. J'arrête pas d'en parler. Qu'est-ce qu'elle aura ? Elle aura des éléments qu'on va... En fait, on connaît déjà tout ce qui va composer cette carte. On aura un monde ouvert qui s'ouvre à nous. Vraiment une toute nouvelle région incroyable. Il y aura des grottes, des catacombes. Il y aura des donjons legacy. Ce que j'appelle donjons legacy, pour rappel, c'est tout simplement des gros donjons à explorer, comme par exemple le château de Voileorage, celui où se situe Godric. Ça, c'est un donjon legacy. Et en plus de ça, vous aurez aussi des donjons secondaires. Et là, ce que j'appelle donjons secondaires, c'est les donjons, vous savez, les fameux donjons truffés de pièges, là. Les bons donjons de mort. Eh bien, voilà. Ce serait un petit peu ça. Les fameuses tombes des héros. Les tombes des héros, c'est typiquement des donjons secondaires. Donc, j'ai hâte de voir ça un petit peu. D'autres tombes des héros, ce serait vraiment très classe. Des donjons tortueux, horribles et tout, avec plein de sales pièges. Moi, ça, je veux voir ça, quoi. Je veux absolument voir ça. Donc, voilà. En fait, la nouvelle map, la nouvelle carte, vraiment, elle va être composée des éléments que l'on connaît déjà. Ils se basent sur ce que l'on connaissait dans le jeu. Maintenant, concernant le level design, il sera plus dense et plus riche. Et l'agencement entre les zones open world et donjons legacy sera moins brutal. Ils ont expérimenté un level design entre les deux pour une aventure plus diversifiée. Donc, le level design, évidemment, c'était un point à la fois fort, à la fois faible de Elden Ring, puisque beaucoup de gens ont critiqué le monde ouvert, en fait, vraiment, et aimeraient un retour aux sources, c'est-à-dire un jeu plus linéaire, type Dark Souls. Peut-être, le prochain jeu de From Software sera là-dessus. On verra ça dans une autre partie de la vidéo. Mais en tout cas, ouais, voilà un petit peu le truc. Et enfin, en termes de grandeur, parce que là, évidemment, là, on se dit, OK, tu nous vends du rêve avec cette carte et tout, mais quelle taille ! Quelle taille ! Eh bien, en termes de grandeur, ce serait aussi grand, voire plus, que Nécro Limbe. C'est d'après ce que nous a dit Miyazaki en interview. Et là, je pense que c'est un peu... pas tout à fait vrai. Pourquoi je dis ça ? Souvenez-vous que dans de vieilles interviews, Miyazaki avait dit « Oh, durée de vie d'Elden Ring ! Pour le finir ! 30-40 heures ! » Qui a mis 30-40 heures pour finir sa première aventure d'Elden Ring ? Franchement, vraiment. Personne ! Personne ! Absolument personne n'a mis 30-40 heures pour finir Elden Ring. Moi, en général, je voyais des gens le finir en plus de 100 heures. En général, plus d'une centaine d'heures. Ou autour des 100 heures. Si vraiment, tu n'explores pas beaucoup, que tu ne meurs pas beaucoup face au boss, en général, c'est autour de la centaine d'heures. Mais beaucoup, beaucoup de gens, c'était 130-140-150 heures, voire même plus. Donc, ouais, voilà. Je pense que là, Nécro Limbe, voilà. Je pense que ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait faux, parce qu'on s'attendait à un nouveau continent entier. Moi, dans mes rêves les plus fous, je me disais, et pourquoi pas des vieux continents qui reviennent et tout ? Comme ça, ça agrandit encore plus la durée de vie de ton DLC. Mais non, le but n'est pas à s'entrer là-dessus. En tout cas, voilà. Ce serait aussi grand, voire plus que Nécro Limbe, ce qui est quand même une zone relativement immense. Parce que ça s'étend du château de Godric jusqu'à l'entrée de la péninsule. Et sur l'est, là où beaucoup de gens oublient que Nécro Limbe, ça s'étend jusque-là, tu as les limites pour aller jusqu'à Kylid. Donc, c'est quand même relativement grand comme zone. Tu as à l'entrée de la zone des donjons de... J'ai oublié le nom, je me maudis. De la Siofra, voilà. Tu as à l'entrée de la Siofra par là-bas vers l'est et tout. Enfin, c'est vraiment une grande zone quand même. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais voilà, peut-être... On verra si Miyazaki aura... Enfin, vraiment, sous-estime vraiment le truc ou pas. Mais je pense que ça va être beaucoup plus grand que ça. À mon avis, ça va être beaucoup, beaucoup plus grand que ce qu'il indique. Donc voilà, en tout cas, ça annonce du lourd, cette carte de DLC. Ça annonce du lourd. Et pour dire à quel point ça va être grand, ça va être une toute nouvelle carte, un tout nouveau truc. Et c'est aussi pour séparer le fait que tu auras le jeu de base qui va suivre sa vie et le DLC qui suit sa vie de l'autre côté, quoi. Donc voilà un petit peu le truc. En tout cas, on va parler dans une troisième partie des personnages, du lore. On va parler un petit peu de tout ça, même si je vais pas y revenir pendant deux heures dessus parce que c'est pas hyper utile. Enfin, c'est surtout que j'y connais pas grand-chose en lore, donc je suis pas très pertinent. Donc on va passer rapidement là-dessus. Et puis c'est parti, quoi. Je veux dire, moi, la carte... Non, mais vraiment, la carte, ça me hype. Ça me hype de fou. J'ai vraiment trop hâte. Allez, c'est parti. Parlons des personnages et du lore. Dans cette troisième partie, on va parler des personnages et du lore vis-à-vis de ce DLC. Alors, on va évidemment parler de deux personnages centrales de ce DLC. On va parler de Mikaela et de Mesmer. Donc déjà, arrivons sur Mikaela parce que c'est quand même le personnage aussi bien central de ce DLC. C'est qu'on marchera dans les pas de Mikaela. Alors, est-ce que ce serait à la manière de Gaël dans Ridget City ? Bon, ceux qui n'ont pas joué à Ridget City de Dark Souls 3, c'est vrai que j'en parle et tout, mais si vous n'y avez pas joué, en gros, sachez que tu as Gaël qui va t'indiquer où aller à chaque fois. Gaël, que tu avais déjà croisé pour le premier DLC, très rapidement, c'est lui qui t'avait mis dans la peinture d'Ariandel. Et en fait, tu suis ses traces dans le Ridget City. Et je trouve ça cool qu'ils aient remis un petit peu le concept dans ce DLC. Donc en fait, au fur et à mesure que tu avançais, à des moments, Gaël allait t'indiquer des choses en te disant, par exemple, tu peux sauter par là. Voilà. Tu avais, par exemple, un bout de cap qui était mis pour dire je suis passé par là, etc. Je trouvais que c'était vraiment très bien fait. Et là, peut-être, ce serait à peu près ça pour Michaela. Donc on marchera dans les pas de Michaela dans ce royaume des ombres. C'est vraiment... Ça a été traduit comme ça dans les interviews, le royaume des ombres, pour parler de Shadow of the Earth Tree. Pour parler vraiment de cette nouvelle carte et tout qu'on a vue juste avant. Voilà. Donc on va suivre un peu les pas de Michaela là-dedans. Un autre axe de l'histoire, c'est la reine Marika et ce qu'elle a fait au royaume des ombres et ce qui a conduit Michaela à la suivre là-bas. Donc c'est très bizarre parce que là, on te dit attends, mais Marika, mais nous, on a battu Radagon à la fin d'Elden Ring. Mais du coup, Marika, on l'a battu aussi puisque Marika et Radagon sont la même personne. C'est ça que j'ai pas trop compris. Est-ce que Marika a commencé et est devenue reine dans cette ombre de Shadow of the Earth Tree et ensuite, elle s'est barrée une fois que la merde a été faite et elle a créé un nouveau truc avec l'arbre monde et tout ça ? C'est très particulier quand même. Il y a un bout de l'or qui m'échappe là, vraiment, vis-à-vis de ça. Et en tout cas, on va en savoir bien plus dans les mois à venir. Michaela a un objectif et un motif que Miyazaki ne veut pas dévoiler. Donc Michaela, il va dans ce royaume des ombres pour... Il a un objectif, il a un truc, mais on ne sait pas. On ne sait pas du tout quoi. Mais je pense vraiment que Michaela, ça va être un PNJ avec qui on va pouvoir peut-être discuter ou qu'on va voir en fait. Je pense vraiment que ça va être une espèce de PNJ. Est-ce qu'on va l'affronter sous forme Sintrina après ? Ça, je ne sais pas. Mais t'imagines, c'est genre... Ce serait marrant que par exemple, tu le... Tu sais, c'est un PNJ normal. Un peu comme... Je prends l'exemple du dragon ancien de Dark Souls 2. C'est un mauvais exemple, mais bon, vous allez vite comprendre pourquoi je prends cet exemple. Tu parles avec Michaela. Et en fait, si tu le frappes, bim, Sintrina apparaît et t'as un combat de boss mémorable. Genre, combat de boss optionnel du DLC qui est juste phénoménal. Moi, je m'attends à un truc comme ça. Et pourquoi je parlais du dragon ancien juste avant ? Parce que le dragon ancien, c'est exactement ça. Tu lui parles, il te donne un item et après, tu peux t'en aller et ne jamais te rendre compte que c'est un combat de boss si jamais tu le frappes. Pourquoi pas ? Pourquoi pas un truc à peu près similaire ? Mais ils n'ont pas l'air d'avoir réitéré ce genre de truc FromSoft parce qu'ils ont vu qu'en fait, beaucoup de joueurs passaient à côté. C'est un peu dommage de passer à côté d'un très bon boss juste parce que tu n'as pas voulu le frapper. En tout cas, les sites de grâce du DLC permettront de suivre les traces de Michaela comme... C'est vraiment à l'instar de la bénédiction dans l'entre-terre. La bénédiction de la grâce qui nous permettait de nous guider en disant... Vous savez, quand vous allumez une grâce et tout, après, tu avais une espèce de truc de lumière qui allait vers la prochaine grâce, en direction de la prochaine grâce que tu devais aller. et ça te permettait d'avoir le cheminement normal du jeu. Là, ce serait pareil. Tu auras des sites de grâce qui vont te dire que Michaela est passée par là. Il est passé par ici, il repassera par là. Ce sera en tout cas intéressant de suivre ce que Michaela va faire dans ce royaume des ombres. Et maintenant, on va parler d'un deuxième personnage hyper important que l'on voit beaucoup dans ce trailer. Il a vraiment... Il a la cote dans ce trailer. Ce fameux Mesmer. Mesmer qui se nomme quand on voit la collector du jeu Mesmer Lampaleur. Donc oui, il a une lance. On sent que ça va être un combat très compliqué. Déjà, il va avoir une grosse portée aussi avec son arme. Gros boss du DLC. C'est vraiment le personnage central, le personnage clé de ce DLC. Un petit peu comme l'était Frid dans Hashes of Ariandel. Lady Maria dans The Old Hunters, extension de Bloodborne. Ou Artorias dans l'extension Artorias of the Abyss de Dark Souls 1. Vous avez compris un peu le truc. Et Mesmer, l'Empaleur, est lié à cet important élément qui est l'ombre. Qui est aussi le thème clé de ce DLC. Donc, Mesmer, l'Empaleur, quel est son lien avec cette ombre ? Il règne en maître sur Shadow of the Old Tree. On le voit parce qu'il est vraiment symbolisé. C'est genre Shadow of the Old Tree et tu as juste en dessous Mesmer assis sur le trône. Donc, tu sens que c'est lui qui règne un petit peu là-dessus. Et Mesmer, il est assis sur ce trône. Trône qui, évidemment, est hyper central dans le jeu car c'est les mêmes trônes qui sont situés à la base de l'arbre monde que l'on retrouve dans la cinématique de Morgoth. Et c'est là où je me dis mais est-ce que il y avait des chaises, il y avait des trônes manquants dans la cinématique de Morgoth fait exprès et justement pour dévoiler de nouveaux personnages notamment Mesmer. Mais pas que ! Car on voit aussi qu'il y a un personnage dans ce trailer qui est également assis sur un trône. on voit un personnage qui est assis sur le trône aussi et là on se dit ben attends c'est qui lui encore ? Donc il y a encore potentiellement de nouvelles personnes et des trônes qui étaient manquants durant cette cinématique de Morgoth. Il n'a pas présenté tout le monde ! Il n'a pas craché non plus sur tout le monde en fait, ça veut surtout dire ça. Et en fait qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Le fait que quelqu'un soit assis sur un trône et tout ? Ben ça sous-entend en fait que Mesmer en tout cas pour lui pour l'autre j'en ai aucune idée mais pour Mesmer ça veut dire qu'il a un pied d'égalité avec les autres demi-dieux et enfants de Marika qui sont assis sur ses trônes dans le passé. Donc Miyazaki ajoute que l'on comprendra pourquoi il ne figurait pas dans les légendes de l'arbre monde aux terres lumineuses et pourquoi il existe plutôt dans cette ombre aux terres sombres. on est vraiment sur un thème ying et yang on est vraiment sur un thème ombre lumière vraiment très c'est très très cool en vrai vraiment de voir ça t'as vraiment l'impression d'avoir un jeu dans un jeu dans le jeu voilà tout simplement et on va en apprendre plus évidemment sur ce Mesmer sur Michaela sur ce personnage qui est aussi assis sur un trône j'ai vraiment l'impression qu'on va revivre une aventure type Elden Ring mais dans un DLC un peu plus court certes mais ça va être dingue ça va être absolument dingue franchement j'ai trop envie d'y jouer j'ai vraiment très envie d'y jouer je sais contenir ma patience donc ça va mais c'est juste que tout ce qu'on apprend via ce trailer et ses interviews c'est une mine d'informations incroyable c'est une mine d'informations incroyable donc j'ai hâte de voir la vidéo de Valenti Vidya là dessus d'ailleurs l'heure où j'enregistre cette vidéo elle n'est pas sortie là on est le 23 février donc normalement si tout va bien cette vidéo sortira le 25 j'espère que ça pourra sortir le 25 mais ouais c'est ça a l'air d'être trop trop bien donc voilà en tout cas tout ce que j'avais à dire sur les personnages et le lore de ce jeu pas grand chose de plus à en dire sur les personnages et le lore mais voilà je crois que j'ai à peu près tout dit ce que je voulais il y a Mesmer il y a Michaela peut-être Marika je sais pas qui fera une pseudo-apparition et ce fameux personnage qui est assis sur un trône dont on ne sait absolument rien dont on ne sait absolument rien est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui est encore plus fort qu'une Renala on sait pas on sait pas du tout dans tous les cas on va parler un petit peu maintenant dans une partie peut-être un peu plus longue je ne sais pas des nouveautés qui vont arriver avec ce DLC et de la difficulté voilà j'ai tout mixé un petit peu là-dedans gameplay, nouveauté, difficulté voilà ça va être dans une bonne grosse partie allez on se retrouve là-dessus pour parler un petit peu de tout ça est-ce que vous connaissez Tipeee ? Tipeee c'est une plateforme qui vous permet de me soutenir dans mes activités et oui faire des vidéos ça prend du temps et sans votre soutien je n'aurai jamais lancé autant de concepts de vidéos aujourd'hui Tipeee vous permet de m'aider à financer du matériel en cas de renouvellement ou en cas de panne pour continuer à faire ce que j'aime c'est-à-dire vous faire plaisir en me faisant plaisir vous aurez accès également à des postes mensuels qui vous donneront des infos sur les coulisses des vidéos des lives et des spoilers sur les vidéos à venir si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à suivre le lien dans la description de la vidéo cela me ferait énormément plaisir merci d'ailleurs à tous les tipeurs qui donnent ou ont donné sur cette plateforme chaque don compte peu importe le montant merci d'avance à vous et je vous dis bonne vidéo on arrive dans cette quatrième partie pour parler des nouveautés de la difficulté gameplay on va parler de plein de choses là-dedans ça va être un peu le potpou enfin le condensé de tout donc nous allons avoir je l'annonce direct oui il y aura il y aura bien un marais c'est confirmé il y aura un marais empoisonné voilà typique de Miyazaki mais quelque part c'est marrant parce que ça va très bien avec tout ce qu'on a appris pour l'instant depuis le début de cette vidéo sur ce DLC voilà ça va te paire avec les ombres tout ça le côté un petit peu malheureux qui se dégage de ce DLC côté triste et tout et là tu auras forcément un marais donc let's go donc il y aura un total de 10 nouveaux boss alors plus de 10 nouveaux boss je crois que c'est à peu près ça ce qui est dit dans les interviews parce que c'est pas toujours traduit de la même façon selon qui a traduit ça mais il y aurait au moins 10 nouveaux boss et on parle de nouveaux boss on parle pas de il y aura 10 boss en tout et pour tout pour ce DLC on parle de 10 nouveaux boss sachant que donc moi je pense que c'est des boss principaux je pense que là on parle vraiment de boss principaux de boss nécessaire pour finir ce DLC maintenant si on veut faire une comparaison avec par exemple les anciennes extensions je rappelle Bloodborne avait 5 boss et il y en avait 2 qui étaient d'ailleurs côte à côte donc il y avait 5 boss pour le DLC de Bloodborne si ma mémoire est bonne tu as Ludwig les expériences ratées Lady Maria Koss et Laurence tu avais 5 boss et déjà ce DLC tu mettais un peu de temps quand même pour le finir je ne me rappelle pas combien de temps j'ai mis pour ma découverte je suis désolé mais je crois que j'avais mis autour des 10 heures à peu près un peu plus dans ces eaux là pour terminer ce DLC donc tu te dis bon on est sur au moins le double on est sur au moins le double donc je pense que ouais 30 heures pour finir ce DLC ce serait peut-être pas totalement déconnant pas totalement déconnant on aura donc évidemment un tas de boss secondaires parce qu'il faut bien peupler un petit peu les donjons secondaires avoir un peu plus de boss dans les donjons legacy des boss qui peuplent le monde ouvert de ce Shadow of the Huntry de ce royaume des ombres il faudra bien ça aussi et parlant des boss on voit d'ailleurs quelques boss dans ce trailer alors il y a des ennemis on ne sait pas si ce sera des boss ou pas par exemple cette espèce de panier en flamme on ne sait pas si ce sera un boss on suppose que oui parce qu'il a l'air assez unique dans son design tu as des boss qui sont un peu confirmés par exemple l'ennemi lion avec la tête de lion qui est clairement confirmé comme étant un boss qui va balancer de la foudre qui a plein d'attaques bestiales ça va être très très cool à faire tu as aussi confirmé en tant que boss un soldat assez classique qui fait penser un peu au Black Knight de Dark Souls 1 qui a une lame double ça ça a l'air très très cool parce que c'est c'est un ennemi finalement assez simple mais je trouve très très cool à faire quand même donc voilà c'est le fameux chevalier que l'on voit qui se prend des coups de pied dans la tête on va y revenir et tu as également une sentinelle qui chevauche un sanglier en armure une sentinelle moi ça c'est un boss que j'adore la sentinelle de l'arbre sentinelle draconique c'est une catégorie de boss que j'adore parce que je trouve que c'est vraiment très très cool à affronter j'aime bien Loretta bien sûr Loretta qui est assez unique puisque c'est une sentinelle qui utilise de la magie et là je me dis on va avoir une sentinelle bien bourrine qui va utiliser de la gravité on le voit il y a des éclairs de la foudre violette sur son arme et qui a une grosse armure lourde qui fait penser à l'armure de tueur de dragon de Dark Souls 3 et qui chevauche un sanglier en armure et ce sanglier en armure est complètement pompé des sangliers en armure de Dark Souls 1 donc beaucoup de bonnes choses beaucoup de bonnes idées sur ce boss et je pense que ça va être un boss tu peux pas me dire que ça ça va être un mob et j'ai hâte de l'affronter j'ai hâte de l'affronter j'ai hâte de choper son armure si on peut et de choper peut-être une arme ou un sort de gravité supplémentaire ça j'en veux ça et on va revenir un petit peu sur tout ça puisqu'il va y avoir confirmé par Miyazaki et ça me paraît mais oufissime il va y avoir 8 nouvelles catégories d'armes qu'est-ce qu'une catégorie d'armes ? c'est une dague une épée courbe une lance voilà c'est un petit peu tout ça ça c'est des catégories d'armes donc ça veut dire que par chaque catégorie d'armes tu auras encore X nouvelles armes ça me paraît un peu trop gros pour être vrai mais en même temps 8 armes ça fait trop peu mais ça me paraît tellement grand et c'est là où tu sens que dans ce DLC ils ont dû mettre plein de choses de contenu retiré tu vois genre oh non on s'en le met pas on s'en le met pas finalement en fait tout ce qu'ils ont pas mis dans le jeu ils se sont dit bon allez tout dans le DLC c'est parfait et mais moi je suis pour 8 nouvelles catégories d'armes mais c'est énorme c'est absolument énorme donc en plus on en voit certaines dans le trailer on voit par exemple des espèces de lames courbes mais tenues un peu à l'envers enfin la lame est tenue vers le joueur et ça ça me fait beaucoup penser à à ce qu'on voit sur la jaquette de Prince of Persia 2 où tu vois que le personnage il est là à tenir ses lames c'est ça c'est un truc que j'ai hâte d'utiliser en vrai donc de la build enfin des armes pour un build dex c'est tout ce qu'il faut des attaques corps à corps aussi incroyables donc là je reviens sur ce qu'on a vu avec le chevalier noir où tu balances des coups de pied un petit peu dans tous les sens et bien ça c'est juste fou et ça fait vraiment penser au point en os draconique je crois que c'est ça le nom de Dark Souls 2 ça fait vraiment penser à ça donc t'es là bam bam tu balances tes coups de kung fu ça je veux trop tester j'espère juste que c'est pas indexé sur la force parce que j'aurai sûrement un build dex quand je vais faire le DLC on a aussi un bouclier qui attaque un bouclier qui attaque what Miyazaki il a fait ok bon il y a des gens qui font des run-up challenge au bouclier uniquement hein n'est-ce pas Raven et ben tant qu'à faire voilà un truc qui va vous faire plaisir allez tenez un bouclier qui attaque donc GG et il y a aussi des espèces de dagues que l'on peut jeter à l'adversaire parce qu'on voit en fait le joueur qui jette des dagues et ensuite qui les récupère et hop qui peut les rebalancer donc je sais pas est-ce que c'est un weapon art lié à une double dague enfin à deux dagues je sais pas on voit aussi une nouvelle arbalète également très important aussi alors ça moi je suis vous le savez je suis pas fan de l'arbalète mais pour ceux qui aiment bien et surtout qui jouent en PVP ben ça peut être utile d'avoir une nouvelle arbalète une nouvelle corde à son arc si je puis me permettre voilà tu as également des nouveaux sorts qui vont arriver tu as l'incantation de l'ours l'incantation de l'ours en fait c'est à un moment on voit le joueur sur une falaise et qui balance un giga cri et en fait on avait ça avec les cris draconiques où t'avais une grosse tête de dragon qui criait et ben là c'est exactement le même principe mais avec un ours donc nice un bel ours voilà qui sort c'est puissance de l'ours alors bon ça c'est plus pour la gimmick je trouve tu as également un nouveau sort basé sur le sommeil apparemment en fait à un moment tu vois le personnage qui lance un très beau sort avec une aura violette des papillons violets un peu partout donc là on est typiquement sur un sort Saintrina tout ça lié au sommeil mais est-ce que ce sort ce sera du sommeil un contrôle d'ennemis une explosion on sait pas on sait pas on voit juste le lancer du sort et plein d'ennemis autour qui se prennent ce sort de plein fouet c'est je sais pas je sais pas du tout vers quoi on va s'orienter et on voit plein de nouvelles armures aussi dans ce DLC on voit plein plein de nouvelles armures là je je me dis ouh ça va être assez dingue donc voilà en tout cas pour tout ça et enfin concernant la difficulté puisque depuis le début je parle je parle très bien mais je n'ai pas parlé de la difficulté concernant la difficulté elle sera dans la lignée de ce que fait From Software à chaque DLC voilà ce sera à peu près dans la même chose et certains boss n'auront pas à rougir niveau difficulté face à Malenia mais dans les interviews j'ai noté que Miyazaki était très prudent quand il parle de la difficulté des boss en fait je pense que déjà il y a la réputation du studio pour faire des boss compliqués et en plus tu as dans Elden Ring des boss en fin de jeu qui sont vraiment très très difficiles je pense à Mog je pense à Malenia bien évidemment voilà Radagon Elden Beast en combo qui est une horreur quand tu fais des New Game Plus t'as plein de boss comme ça Maliket évidemment Maliket qui est très facile en New Game quoi qu'on en dise parce qu'il a très peu de points de vie mais dès que t'arrives à des New Game Plus 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 etc quand Maliket a beaucoup plus de vie t'en chie comme on dit voilà c'est relativement compliqué et donc en fait l'approche qu'a Miyazaki là dessus c'est de dire il y aura des boss faciles évidemment pour les joueurs vétérans mais il y aura des boss qui vont quand même être relativement compliqués moi je pense à Mesmer je pense à un petit boss optionnel caché dans le DLC qui va être méga fort peut-être même plus fort que Mesmer pourquoi pas pourquoi pas on peut rêver là dessus ce serait voilà je pense qu'il y aura pour tout le monde mais à mon avis tout le monde va galérer au moins sur un boss au moins sur un boss c'est sûr et certain rien que Mesmer à mon avis personne ne va le faire ce travail à moins que tu fasses le jeu en new game que tu sois niveau 200 déjà bonne chance pour monter niveau 200 en new game et que tu t'équipes des meilleurs sorts des trucs comme ça voilà à part dans une situation comme ça que je trouve que c'est vous gâcher le DLC de faire ça comme ça moi par exemple je le dis je vais en chier dans ce DLC parce que j'ai la tradition de le faire en new game plus 2 j'ai Dark Souls 2 les 3 DLC découverts en new game plus 2 et avec le serment des champions une sacrée connerie DS3 j'ai découvert les DLC en new game plus 2 donc Midi Regal voilà Bloodborne pareil new game plus 2 donc Laurence Ecosse quel plaisir quel plaisir Sekiro il n'y a pas eu de DLC ça c'est dommage j'aurais pas pu faire de boss plus dur que Isshin en new game plus 2 voilà et donc là Elden Ring on va se diriger vers un new game plus 2 évidemment donc je pense vraiment pour moi si vous êtes un joueur qui a un peu d'expérience dans les Souls faites à minima le DLC en new game plus et new game plus 2 si vous voulez vraiment chier mais pour moi le new game plus d'Elden Ring est déjà bien assez compliqué comme ça à mon avis et souvent les boss de DLC en NG plus ils ont rien de spécial en plus parce que ils ont déjà été conçus en new game pour être très très forts donc t'auras juste plus de vie plus d'attaque rien de transcendant mais voilà faites le au moins en NG plus parce que si vous connaissez le jeu Elden Ring de fond en comble bon voilà après ça c'est mon avis là dessus vous le partagez ou pas mais voilà et maintenant qu'on a parlé un petit peu de tout ça je crois qu'on a parlé de pas mal de choses on a parlé donc pour revenir un petit peu là dessus du développement de la création du DLC on a parlé de la carte du DLC des personnages clés un petit peu et de lore on a parlé de nouveautés de difficultés voilà dans le jeu des nouvelles armures et tout maintenant on va parler de l'après Elden Ring parce que évidemment la question se posait à Miyazaki c'est ok le DLC tout ça évidemment on a très hâte d'y jouer mais c'est dans 4 mois qu'est-ce qui va se passer dans un an dans 2 ans quel est le futur de From Software vis-à-vis de tout ça et bien Miyazaki y a répondu et je vais en parler dans cette cinquième et dernière partie dans cette partie de vidéo on va donc voir ensemble faire une petite analyse du trailer parce que j'avais envie de refaire le point un peu avec vous alors j'ai hésité à recommencer une analyse de trailer ou reprendre directement celle que j'avais fait en stream écoutez moi j'avais envie de le refaire avec vous tranquillement j'ai eu de nouvelles infos entre temps et puis ça me permet un petit peu de faire un truc un peu plus propre donc c'est parti regardons donc ce petit trailer donc le Peggy cesse tout ça et voilà le début de ce trailer le Tarnished le Tarnished du coup qui est là qui est présent et ben écoutez qui va aller dans le DLC au palais de Mog voilà l'accès il est là l'accès au premier DLC enfin à ce DLC parce qu'il n'y en aura pas un deuxième malheureusement mais il est là donc on peut voir que c'est l'oeuf ici donc l'oeuf de Mikela avec son bras et tout et ce sera ça l'accès à ce DLC mais d'après les interviews de Miyazaki ce qui est bizarre c'est que il ne réfère pas cette entité à Mikela il dit juste oui ce cocon avec ce bras et tout machin et je me dis mais pourtant il me semblait qu'on avait établi que c'était Mikela Mog il en parle même dans sa cinématique donc je ne comprends pas bien mais ce sera bien par là qu'il faudra commencer donc bon courage à toutes les personnes qui n'arrivent pas à battre Mog parce que ça va être relativement compliqué voilà allez on continue du coup mais ouais ça va être chaud quand même mais après on m'avait dit ouais mais rappelle-toi dans Ringed City et tout il fallait soit battre Freed pour accéder donc soit battre le boss final du premier DLC pour accéder au deuxième ce qui est assez logique soit être à lames des cendres en fait juste avant d'aller faire le combat de lames des cendres il y avait un petit téléporteur qui te permettait d'arriver à Ringed City voilà donc donc ouais ok et donc là après voilà regardez-moi regardez-moi ça comme c'est beau est-ce que ça va être le lieu d'exploration finalement de ce Shadow of the Earth Tree je pense que c'est juste pour nous montrer un petit coup d'œil pour dire et regarde la plaine immense que tu vas pouvoir explorer avec les châteaux qu'on voit au loin et tout je pense que c'est c'est vraiment ça le truc regardez oh c'est beau c'est beau c'est beau donc oui on voit des châteaux loin alors attends oui on voit ma souris oui je me disais il me semblait bien il me semblait bien qu'on voyait ma petite souris donc on voit donc les châteaux tout ça les terres ça ressemble un peu ce qui me fait rire parce que ça ressemble un peu à Nécrolimbe mais avec beaucoup d'esprit et finalement ces esprits est-ce que ce ne seraient pas les fameuses ombres ce que je veux dire c'est que de toute façon c'est établi depuis c'est établi depuis le début que ce shadow of the earth tree ça allait être un peu l'ombre du jeu ça allait être c'est comme si t'avais le ying et le yang tu vois t'as le côté lumineux t'as le côté un peu ténèbre voilà la part sombre la part de lumière donc je me dis tiens ce serait marrant tu vois que ce soit ça mais ça finalement ce qu'on voit là ça ressemble vraiment à ce qu'on voyait dans la première image d'annonce de DLC pour shadow of the earth tree donc voilà je tenais juste à parler de ça oh bandai nomco évidemment regardez là ça là c'est typiquement ce qu'on voit dans l'image là on voit un début de village je ne sais ce que c'est et tu vois mais en fait c'est des pierres tombales c'est des pierres tombales mais ouais c'est quand même particulier il y a tout un monde qui est en parallèle de ce qu'on a vécu dans notre aventure sur le jeu donc ouais t'as des reliefs et tout j'ai vraiment hâte de voir ça FromSoft évidemment et là ce que j'aime bien c'est qu'ils ont voulu recréer un petit peu cette fameuse image que vous connaissez tous avec le joueur qui regarde un petit peu vers je crois que c'était la contrée de Lyonia là où t'as l'académie et tout le bordel et je trouve que c'est c'est pas mal tu vois ça te permet de te dire voilà un petit peu tout ce que tu pourras voir et explorer et je crois qu'on va revoir voilà en fait on voit l'arbre le fameux arbre qui qui est bien bizarre qui est bien bizarre et surtout le voile qui fait penser à ce voile que l'on voit dans la chambre de Marika la salle du trône juste avant d'aller faire Godfrey d'aller faire Morgoth tout ça tu as une salle de trône et tu as cette espèce de voile par dessus donc le thème est lancé le thème est lancé là dessus ouais voilà et là on voit bien du coup cet arbre qui alors du coup si on comprend bien c'est vraiment un arbre qui enlace l'arbre monde donc c'est assez assez fun quand même à voir donc en fait c'est vraiment pour te montrer que toi tu avais l'arbre monde qui illuminait ta voix qui voilà et là non c'est l'ombre là on arrive dans une zone des ténèbres vraiment le royaume des ombres la traduction littérale je sais pas ce sera la vraie trad qui va être conservée mais voilà royaume des ombres en tout cas et donc là on voit ce chevalier qui a un ome qui fait penser au ome de Karya mais avec une cape blanche tout ça donc peut-être encore un nouveau set et ça me plaît ça me plaît ça me plaît parce que je trouve que ça manque de set un peu white knight moi c'est ça que j'aimerais bien ce serait un chevalier un peu chevalier blanc donc il est pas censé avoir toute une armure blanche mais au moins avoir je sais pas une petite cape blanche un petit voilà j'aurais bien aimé un truc un peu plus un peu plus sympathique comme ça et on voit du coup une rune majeure et qui serait la rune de Mikela qu'est-ce qui me fait penser ça tout simplement parce que quand vous allez préco le DLC vous allez avoir une récompense dans le jeu une fois que le DLC sera sorti où en fait ça fait une emote de Mikela en fait de la rune de Mikela et du coup c'est un rond en fait exactement comme ça donc voilà rune de Mikela ici pour bien te montrer qu'il y a Mikela que tu peut-être que ça va être c'est bizarre montrer comme ça mais peut-être que c'est pour te dire comme un point de passage pour dire Mikela est passé par là peut-être peut-être quelque chose comme ça effectivement et donc là on a ce personnage qui moi me fait beaucoup penser à un centurion romain t'avais alors je ne me souviens pas de son nom ça je ne suis pas allé revoir je ne pensais pas que j'allais en reparler dans Fallout New Vegas je parle loin Fallout New Vegas tu as un boss qui est l'homme de main de César je ne sais plus son nom Légalus machin truc Légioni machin et il a une armure assez similaire à celle-ci une armure de légionnaire romain une armure de quelqu'un qui va se battre sur le front et je trouve que ça fait beaucoup penser à ça avec cette petite tête caractéristique ce visage on va le revoir souvent cette espèce de visage là donc là c'est la première fois qu'on le voit et vous allez voir qu'on va le voir un petit peu de partout c'est un peu le thème central avec une épée extrêmement sympathique mais à mon avis une épée bien épaisse qui est pour les bulles de force voilà un petit peu le short bien sûr et pas mal de fourrure encore une fois voilà donc voilà vraiment on a un build le type il est costaud là il est vraiment costaud et ici donc un personnage qu'on ne connait pas bien je ne m'attends pas à ce que ce soit un boss je m'attends à ce que ce soit un PNJ déjà celui d'avant un PNJ qu'on allait affronter peut-être plus tard mais là je m'attends plutôt à un PNJ qui peut-être va te vendre des trucs ou qui je ne sais pas on verra ce serait très marrant de revoir cette réaction de trailer cette analyse de trailer après la sortie tu vois mais qu'est-ce que je pensais à ce moment-là mais c'est n'importe quoi et donc là on a un personnage endormi alors le masque déjà deuxième fois qu'on le voit deuxième fois qu'on voit ce genre de visage est-ce que c'est Saint-Trina est-ce que voilà est-ce que c'est Saint-Trina sachant que Saint-Trina égale Miquela c'est quasiment sûr quoi en fait je crois que c'est je ne sais pas si c'est établi à 100% c'est pour ça que je dis c'est quasiment sûr j'ai un micro doute mais voilà on en est là et avec plein de fleurs violettes et des lisses de Trina tout ça donc vraiment là on est dans un environnement très Saint-Trina très centré là-dessus donc est-ce que ce sera un ennemi est-ce que là c'est une cinématique d'un boss qui se réveille je ne sais pas là pour le coup je ne sais pas ce serait un peu dommage que sur tous les nouveaux boss qui arrivent en fait on te les montre tous dans cette cinématique ce serait un peu dommage mais je me doute qu'il y a des boss qu'on va voir bien plus tard qui seront surprises et voilà donc là on arrive ici je ne sais pas là je ne sais pas quoi en dire je n'ai rien trouvé dessus je n'ai absolument rien trouvé c'est un personnage qui est-ce que c'est un qui est assis sur un trône en fait donc est-ce que c'est un le fameux trône parce que en fait la seule chose qui m'a fait rire c'est que personne n'a dit dans ses vidéos d'analyse que le mec il est assis sur un trône en fait et le fait qu'on soit assis sur un trône signifie qu'on on est très important quelque part dans le lore parce que souvenez-vous que les seules personnes assises sur des trônes c'était les empyréens c'était les fils de 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 Marika de Radagon tout ça c'était un petit peu tous ces enfants là donc qui est ce personnage qui est ce noble parce qu'au début je me suis dit tiens il fait penser à un noble que l'on croise dans Nécrolympe dont j'ai oublié le nom tellement il n'est pas très important et au final ben je me suis dit tiens c'est peut-être ce type là quoi mais mais ouais en tout cas très particulier je me demande qui il est et à quoi est-ce qu'on va l'affronter est-ce que juste il nous explique plein de choses voilà c'est on verra on verra on verra mais clairement il va nous expliquer le lore puisque t'as l'impression qu'il dit des choses dans la cinématique donc ouais voilà donc là une nouvelle zone encore une fois c'est vraiment axé sur l'obscurité le sombre c'est ouais voilà tu vois que c'est pas très très joyeux comme univers mais bon on y est habitué et surtout on voit c'est ça que je voulais revenir là-dessus deux espèces de je sais pas des ailes c'est en fait ça fait partie de l'armure ça j'avais bien compris mais est-ce que c'est de la fourrure est-ce que c'est des plumes ce serait marrant que ce soit des plumes ça ferait penser à l'armure de Eileen dans Bloodborne ça ferait beaucoup penser à cette armure qui me manque beaucoup parce que c'est une armure que j'adorais porter dans Bloodborne donc pourquoi pas et mon lecteur qui a décidé de die donc ici on a ce fameux portrait alors au début c'est pour ça que je préfère refaire cette analyse de trailer que voilà que reprendre celui du live en live j'avais dit on dirait Morgoth pourquoi Morgoth parce qu'il a à peu près la même cap que Morgoth mais en fin de compte c'est peut-être un tout nouveau personnage puisque on le voit plus tard dans la cinématique c'est c'est un peu confirmé en fait on voit cette espèce de broche et tout après et donc on ne sait pas qui c'est on ne sait pas qui c'est est-ce que c'est un ancien seigneur qui régnait voilà là-dessus sur les terres c'est bizarre quand même et tu as alors on a cru que c'était Fia ça pourrait être Fia ça pourrait être quelqu'un d'autre mais ça pourrait surtout signifier vous vous souvenez que Fia c'était la Deathbed Companion donc la compagnon des gens qui vont vers la mort tu vois et on ne va pas dire ce qu'elle faisait avec les morts mais voilà je me comprends et bien là c'est peut-être la même fonction pour ce PNJ c'est peut-être la même fonction donc quelqu'un qui l'a accompagné jusqu'à la mort mais comme on le voit dans le trailer est-ce qu'il est vraiment mort ce monsieur je ne sais pas donc je n'ai pas grand chose à dire dessus c'est très particulier mais c'est forcément quelqu'un d'important s'il a une peinture et tout c'est est-ce que tu vois ce personnage était un ancien seigneur des terres de Shadow of the Earth Tree et que finalement dans ce DLC il fera office un petit peu de second de second plan comme avait pu l'être le vous saviez dans Demon's Souls il y avait le roi Alant et il y avait quelqu'un d'autre qui était un peu caché tout ça et le roi Doran je crois je crois que c'est ça son nom le vieux roi Doran et bien là ça pourrait être à peu près pareil en termes de en termes de trucs avec Mesmer et ce fameux PNJ voilà donc là plein de peaux suspendues est-ce qu'on pourra sauter dessus pour s'en servir comme plateforme ou est-ce que ce seront des pièges tu sais on tape sur la chaîne ça tombe voilà est-ce que c'est juste un élément de décor en tout cas on est clairement dans un endroit un peu souterrain je pense ça a pas l'air d'être dehors dehors ici là je vais reprendre ce que j'avais dit en live ça me fait énormément penser au fameux pont de la forteresse de fer de Dark Souls 2 alors c'est pas un pont ultra important c'est vraiment au tout début de la forteresse de fer juste avant d'aller affronter le démon fondeur tu as une espèce de pont que tu dois abaisser par deux fois pour qu'il soit parfaitement droit et que tout soit ok et là je me dis et bah regardez y'a une espèce de tuyau t'as un truc de je sais pas quoi j'allais dire des pales de ventilation là mais pour la lave et je me dis bah tiens si tu coupes le truc machin est-ce que ça va pas se relever la chaîne elle va pas relever le truc de la lave et du coup ça te débloque un raccourci je sais pas je sais pas parce que si ça se trouve en fait là on voit que ça monte assez haut si ça se trouve en fait si tu montes ce truc en haut bah tu débloques un raccourci quoi tout simplement donc moi je vois les choses comme ça ici de la lave tout ça c'est on change pas mal d'environnement quand même depuis tout à l'heure on voit qu'il y a beaucoup d'endroits très différents et ici le château donc c'est vrai que pareil j'avais pensé que là ce serait l'entrée du DLC genre tu sais toi t'arrives par une téléportation un peu avant sur les terres et hop t'arrives au château mais en fait finalement ça fait beaucoup penser à comme le château de Voile Orage et bah ça c'est un château dans les grandes terres de Shadow of the Earth Tree voilà un petit peu donc tu y accèdes par le monde ouvert qu'on avait vu au tout début là où t'avais le cheval et tout tu voyais l'immensité de ce DLC et finalement ça c'est juste un donjon Legacy donc type donjon de Voile Orage tout simplement et là on a ce nouvel ennemi masque trois fois trois fois ce petit masque donc on a cet ennemi ici alors est-ce que ce sera un boss je suppose que ce sera un boss parce qu'on n'en a vu qu'un et ça a l'air d'être quand même un sacré bordel et c'est typiquement un truc qui vient de Berserk je crois j'ai pas je suis désolé j'ai jamais lu Berserk mais j'ai pas le temps mais ça a l'air de ressembler à quelque chose qui allait dedans et et voilà quoi donc ouais un ennemi qui a l'air extrêmement puissant du feu tout ça et dedans en fait ce sont des cadavres je crois ça sert pour brûler les cadavres c'est c'est assez particulier quand tu vois ça comme ça mais regarde-moi ce truc tu vois t'es à cheval et tout donc on voit pas de brouillard autour de choses qui t'empêchent de passer donc ce sera peut-être moi je pense un boss secondaire peut-être tu sais genre il est il est là et voilà mais tu pourras le faire à cheval en tout cas tu pourras le battre à cheval donc ça c'est bien et ça te montre encore une fois l'immensité du mob et là la fameuse censue qui t'avale goulument voilà et je crois que c'est une vidéo de Zully the Witch si vous connaissez Zully the Witch une vidéo qui en parlait en disant que ça fait penser à ces mobs dans le contenu retiré de Demon's Souls qui était prévu normalement dans la zone des neiges des géants la sixième archipierre la fameuse et t'avais des mobs qui étaient un petit peu de ce style là qui pouvaient te genre c'était des trucs tout fins et après t'avais une grosse bouche qui arrivait et qui venait te te croquer en fait tout simplement donc c'est vrai que l'analogie est bonne là dessus et là on a le fameux boss le lion il est là et au début je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc il y a des mains qui soutiennent un petit peu la tête il y a il y a des cornes un peu partout c'est donc ça ça fait penser à à Mog à Morgoth et un peu à Godric on dirait un mélange de tout ça en fait c'est trop bizarre et évidemment il balance des éclairs parce que sinon c'est pas drôle voilà donc un combat de boss que moi je l'ai dit direct j'étais là ouais mais ça va être assez imprévisible parce qu'un boss qui n'a pas de grands bras qui n'a pas une épée avec un paterne et tout là c'est juste il va essayer de te croquer et tu sais pas comment et voilà quoi après il y a la foudre qui va aussi bien faire chier regarde tu vois cette attaque typiquement hop là il attaque comme ça donc il a fait une espèce de hop comme ça sur le joueur mais après rien ne te dit que derrière si t'es à côté il va pas re-gniaquer un petit peu clac 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 comme ça tu vois donc particulier mais clairement ça c'est un boss là il n'y a pas de il n'y a pas de doute possible on est vraiment face à un boss surtout qu'on le voit voilà faire donc une attaque là une attaque là je pense qu'il aura pas mal d'attaques bestiales ça peut être cool de mettre des nouveaux sorts de bestialité parce que c'est trop sous-estimé et enfin ouais bon en même temps pour une bonne raison mais c'est c'est trop laissé de côté parce que c'est pas assez fort en fait les sorts de bestialité vous vous en servez beaucoup vous sérieusement dans votre partie enfin moi à part vitalité bestiale je ne me sert de rien et là la foudre donc là on est clairement dans la P2 avec la foudre un peu partout et ça fait beaucoup penser à cette foudre qui tombe et lui qui charge de la foudre et qui va te la lancer dessus ça fait beaucoup penser à à Genichiro et sa foudre qui te balance dans Sekiro Shadows Die Twice à le voir comme ça ça fait beaucoup penser vraiment donc encore une fois ils se servent vraiment de tout ce qu'ils ont appris dans les précédents jeux et là le boss de ce DLC donc peut-être pas le boss final de ce DLC mais un personnage central de ce DLC tout comme l'était Artorias dans le DLC Artorias of the Abyss tout comme Frid qui était le personnage central de son DLC tout comme il y avait qui d'autre encore Lady Maria qui était dans Bloodborne bien sûr et le fameux Serpent donc un ennemi qui est lié un petit peu au serpent une flamme qui commence d'abord par être noire et qui ensuite tu vois se transforme en une espèce de grosse flamme comme ça ça fait trop penser aux flammes du chaos mais voilà c'est est-ce que c'est l'ombre des flammes est-ce que c'est flamme du chaos mais je pense clairement Mesmer va utiliser un type de flamme qui va être d'ailleurs identique au type de flamme qu'on a vu sur le boss panier là un peu qu'on a vu juste avant le boss panier de flamme avec les cadavres dedans et tout ça ressemble au même type de flamme c'est de la même intensité de la même couleur donc je me dis là on est clairement sur on est clairement sur un boss j'ai mis une pause là incroyable mais ça ça fait vraiment penser à un nouveau type de flamme ou quoi et moi je l'ai dit je suis dégoûté que dans Elden Ring il n'y ait pas une classe à part sur la pyromancie ça me gaffe qu'il n'y ait pas une classe pyromancie avec 10 sorts par exemple de pyro tout ça c'est qu'il faille investir dans on va dire tout ce qui est miracle et tout dans la foi c'est moi ça m'a saoulé parce que je me suis dit ouais mais non c'était bien moi je préférais avant que t'aies plein d'écoles de magie différente et après que tu fasses ta sauce plutôt que de dire bon bah allez on met tout dans les deux principales et voilà parce que je pense qu'il ne savait pas où la mettre en fait tout simplement alors que la pyromancie de Dark Souls 1 était certes un peu pétée mais bah t'améliores ta flamme de pyro et après tu peux avoir des bonus à côté voilà moi je trouvais c'était pas mal donc voilà Mesmer en tout cas du coup qui a des ailes qui a les serpents qui a des serpents et tout serpents symbole de la trahison donc dans le lore d'Elden Ring et qui a une espèce de grosse lance donc ouais un boss que je vais détester du feu une lance parce que moi le gameplay à la lance vous le savez je suis pas un expert je suis pas très très bon à la lance et les ennemis qui utilisent une lance je déteste ça parce que ça te touche de très loin tu peux bloquer derrière un bouclier bon là en l'occurrence il n'a pas de bouclier mais voilà et en plus il est assez fin donc on suppose largement qu'il sera très mobile très ah non Mesmer je pense que ça va être une vraie saleté à affronter oh là là Mesmer donc c'est vrai que là je regardais l'élégance de ce coup mais il y a un truc très important là-dedans regardez bien on n'a jamais vu ses armes avant il les tient alors ouais je sais pas si on verra bien là on voit en fait il les tient tu vois derrière ça fait penser un petit peu à ces armes ces épées d'ag je sais pas comment t'appelles ça ou d'ag long que tu avais dans les Prince of Persia oh je remonte loin là je remonte à d'autres trucs mais genre la jaquette Prince of Persia 2 c'est exactement ce genre de truc des armes que tu tiens un peu de derrière comme ça c'est ça j'ai vraiment hâte de les tester j'ai vraiment hâte de les tester pour voir un petit peu les dégâts que ça fait et voir s'il y en a plusieurs en fait de cette catégorie d'armes et donc des ennemis rien à dire sur les ennemis ils ressemblent un petit peu au boss lion qu'on avait vu là pareil donc déjà une zone qu'on connait pas et surtout des armes que tu vas lancer à l'ennemi parce que regarde bien il les lance et hop il les récupère derrière je sais pas si vous avez vu regardez bien là hop là hop et il récupère et il en relance donc est-ce que c'est une nouvelle arme est-ce que c'est juste un objet de lancé je sais pas c'est peut-être un weapon art de l'arme tout simplement donc voilà et là le nouveau sort avec là on voit les tu vois il y a un pareil ça j'en ai pas entendu parler il y a des statuettes de lion donc on est en train d'aduler un dieu lion supposé et et on dirait que c'est des serpents sur sa crinière tu sais au lieu d'avoir une belle crinière de lion là t'as des serpents donc il y a vraiment un thème là dessus il y a vraiment un thème et tu as donc les pour revenir sur le sort tu as cette couleur cette aura violette typique de Saint Trina typique du sommeil les papillons et tout enfin là on est clairement sur une technique voilà de sommeil est-ce que c'est pour endormir les ennemis est-ce que ça va créer une explosion derrière donc un sort d'attaque j'aimerais vraiment moi qu'on ait plus de sort basé sur le sommeil parce que c'est un des trucs du jeu de base où t'as rien en fait t'as une torche de sommeil mais voilà tu as une dague la dague de Saint Trina l'épée de Saint Trina et je crois que t'as un comment ça s'appelle je sais plus c'est une lance ou quoi mais t'as encore une autre arme un petit peu qu'on les albinoriques si vous voyez ce que je veux dire et pareil qui est un peu basé sur le sommeil mais je crois que c'est tout t'as absolument rien d'autre donc des sorts en plus moi je suis absolument pas contre et est-ce que c'est pas de la manipulation mentale d'ennemis ça ce serait bien ça et donc là ah ouais alors cette séquence Kung Fu la séquence Kung Fu là boah donc c'est un boss on le voit il y a un brouillard alors là aucun doute possible c'est bien un boss qui a une lame double lame double très sympathique j'ai les lames doubles je crois que c'est beaucoup réservé à la dextérité il n'y a pas beaucoup de lames doubles qui sont basées sur la force donc ce serait pas mal pour les joueurs force en vrai d'avoir un truc voilà là dessus même si encore une fois j'ai l'impression qu'on privilégie beaucoup la force et pas beaucoup la dex mais bon après ça c'est mon point de vue mais justement en parlant dex ça c'est on sait pas ce que c'est parce qu'il n'a rien dans les mains si vous regardez bien le trailer le personnage n'a rien dans les mains moi j'aurais pensé à une espèce de ceste un petit peu comme les points dans ds2 tu as les alors je sais plus le nom que ça je crois que c'est les alors moi dans la tête c'était les points du dragon mais en fait non c'est les points en os du dragon je crois que le nom exact c'est les points en os de dragon et ça te permet de faire des coups comme ça des coups de kung fu vraiment très très cool et c'était complètement délaissé par les joueurs très vite parce que ds2 bon voilà c'est ds2 mais en fait ça fait partie d'un de ces trésors de ds2 donc je tiens à en parler là mais oui ds2 encore une fois a des trésors et là on est typiquement là dessus ça fait vraiment plaisir donc voilà voilà j'ai hâte de débloquer ça et j'espère vraiment que c'est axé sur de la dex parce que je pense que mon perso sera sur la dex pour l'exploration de ce dlc parce que j'ai pas envie d'avoir de la force j'ai pas envie de tuer tous les boss en trois coups en fait ça va me saouler donc non non je vais en chier je vais jouer dex pour en chier et cet ennemi ce que j'aime bien c'est que c'est un chevalier basique chevalier noir basique et j'aime bien la simplicité aussi tu vois c'est un chevalier noir classique avec une magnifique armure donc ouais ça je prends tous les jours et donc là on voit le joueur qui balance cette espèce d'énorme urne rien de ça voilà donc bon pas grand chose de plus à dire on a encore une fois une merveilleuse armure ce trailer est vraiment bien fait tu vois plein de sorts les uns après les autres tu vois plein d'armes les unes après les autres tu vois des armures les unes après les autres c'est vraiment très bien fait là tu as une arbalète qu'on ne connait pas peut-être une arbalète de force aussi on ne sait pas mais vraiment très très beau et là un nouveau sort alors je ne sais pas si j'arriverai oh là ok on va essayer de revenir dessus voilà regarde ça là donc ça c'est un sort qui fait penser au sort draconique mais avec un ours qui a une petite corne d'ailleurs mais ça fait à peu près la même chose ça balance un grand cri voilà et ouais franchement pas mal du tout on voit quand même que ce DLC est très basé sur le draconique aussi quand même et donc là on a un environnement magnifique de fleurs comme ça avec des particules partout c'est très très beau et on a donc le joueur qui affronte ce PNJ on ne sait pas qui c'est mais ça fait beaucoup penser à vous savez il y a un talisman dans le jeu le Blue Dancer Charm talisman du Dancer bleu et qui te permet d'avoir plus d'attaques si tu portes peu d'équipements et là c'est marrant ça va peut-être être l'opposé c'est le Red Dancer Charm on verra on verra un petit peu ce que l'on croise mais ouais ça va être très beau oh là là oh oui alors ça alors ça oui 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 une nouvelle sentinelle vous le savez les sentinelles sont des boss que j'apprécie énormément dans ce Elden Ring et là nouvelle sentinelle mais pas que c'est un ennemi qui a l'air d'avoir une armure bien solide en fait on dirait un peu l'armure de tueur de dragon de DS3 qui chevauche donc un sanglier et vous savez les sangliers de DS1 avec l'armure les sangliers de Dark Souls et ben c'est typiquement ça moi j'ai l'impression vraiment de voir le sanglier de DS1 qui se fait chevaucher par l'armure de tueur de dragon de DS3 revisité évidemment et avec une arme qui va utiliser la gravité on le voit il y a des éclairs il y a de la foudre violette ça c'est typiquement le signe de la gravité et ça c'est un des trucs que j'attends je pense à part d'autres combats de boss c'est pour moi le premier truc que j'attends c'est des nouveaux sorts de gravité parce que j'en ai marre de chercher depuis la sortie du jeu Elden Ring un bon build de gravité parce qu'il y a un sort de gravité qui est à peu près potable mais pas ouf non plus tout le reste c'est vraiment à jeter à la benne et quand tu tapes sur Youtube build gravité tu vas tomber que sur des types qui vont spammer des weapon art d'armes gravité donc pour moi un build gravité c'est l'essor l'arme c'est un ensemble c'est pas juste j'ai fait un build là dessus bah non c'est un build basé sur ton arme du coup si tu spams juste le weapon art de cette arme donc c'est j'aimerais vraiment un truc basé enfin un truc un peu plus là dessus j'avais voulu à un moment faire un build à la peine de Naruto où tu attires et repousses les ennemis parce que oui t'es capable de faire ça il y a des armes avec des weapon art qui sont capables de repousser et attirer les ennemis vers toi donc tu peux mélanger un petit peu tout ça mais c'était très compliqué j'aurais aimé que ce soit plus des sorts plutôt que des weapon art où tu dois changer d'arme toutes les deux secondes voilà mais en tout cas là moi j'ai vraiment hâte ça cet ennemi c'est je l'attends énormément oui il y a Mesmer mais il y a cette sentinelle incroyable et donc là t'as un hypo un gros hypo qui va te croquer un hypopotame et qui a ce sort merci le lecteur mais tu as ce sort donc je sais pas du tout si c'est juste une espèce d'AOE explosive ou s'il y a plus de choses derrière il y a une image sur la page Steam où le joueur a exactement ça qui lui sort du dos donc je pense qu'on pourra le débloquer ça a l'air d'être ce qui se dit mais voilà pas grand chose de plus à dire c'est encore un nouvel ennemi que l'on va croiser je pense pas que ce soit un boss mais oh il va être sympa ah ouais alors là cet ennemi là qui utilise une espèce de boomerang est-ce que ils vont refaire un gameplay à l'orphelin de Kos avec parce que l'orphelin de Kos je rappelle que son pattern est assez unique avec alors c'est pas vraiment lui il l'utilise pas c'est pas un boomerang c'est plus comme un yo-yo mais pourquoi pas là un truc un petit peu qui ressemble ça ressemble un petit peu à l'arme de Kos là on va pas se mentir ça ressemble un petit peu en termes juste de design je parle pas en termes de lore en termes d'explication au-delà mais ça ressemble vraiment à l'arme de Kos voilà donc est-ce qu'on va revoir un petit gameplay un petit peu dans ce style là ce serait très cool cet ennemi on sait pas trop ce que c'est très bizarre au début je crois que c'était un genre d'albinorique c'est particulier c'est particulier et il est sur un cheval qui soit se fait engloutir par cette espèce de vase soit surgit de la vase on sait pas trop là pour le coup voilà et là on voit du coup vous vous souvenez ce que je vous disais sur le PNJ que l'on voit sur le tableau et bah typiquement c'est lui il a le même accoutrement il a la même broche et on voit qu'il reste plus grand chose de lui il reste pas grand chose de sa carcasse et là il essaie de s'arracher ça bon courage parce que regarde ça ressort de là le truc il l'a transpercé et enfin voilà il est foutu il est juste foutu le truc il est là et on voit que quand il essaie de le retirer il s'arrache la tête donc voilà et je sais pas trop ce que c'est ces machins des pierres on dirait les pierres d'âme de Nioh tu sais c'est les pierres d'âme de Nioh oh non mais voilà donc on le retrouve là c'est vraiment lui et qu'est-ce qui lui arrive à ce pauvre homme on sait pas et là le combat que vous attendiez contre Messmer le combat contre Messmer il est là regarde-moi ça là donc là un sort il a une attaque sautée avec une a ou e de flamme et en plus derrière ça enchaîne sur des espèces de piques là c'est absolument dingue il fait réapparaître son arme derrière donc pas mal d'attaques reprises de Morgoth en fait je crois qu'on le voit chez Morgoth aussi et donc là l'épée bouclier c'est très bizarre un bouclier qui attaque c'est un bouclier qui attaque j'ai pas encore fait de run au bouclier uniquement mais je pense que ça va peut-être attendre le DLC finalement parce qu'avec un bouclier pareil je vais juste m'éclater je pense que je vais bien m'éclater et après Messmer qui lui fait son grab regardez-moi cette classe qui lui fait son grab donc on prend les flammes voilà bien dans la gueule et après on voit pas la suite parce qu'on sent qu'il a peut-être pas totalement fini donc est-ce qu'il va nous empaler comme Malenia est-ce qu'il va nous jeter plus loin on sait pas et là regarde hop il fait une traînée de flammes qui vient sur le joueur en vrai on voit beaucoup de patterns oh oui et ça et ça on va peut-être enfin débloquer le sort avec les ailes dorées ça c'est un truc qui m'avait beaucoup plu quand j'avais vu les chevaliers du creuset utiliser ce genre de sort parce qu'on débloque les sorts d'après mais on débloque pas les ailes dorées et si on peut débloquer en fait ça va être tout simple tu vas t'envoler dans les airs avec tes ailes et ensuite tu vas taper avec ton arme au sol donc c'est typiquement un jeu saute et jeu smash sur l'adversaire donc là on a un super shot entre Mesmer et le joueur qui a justement ses ailes dorées et ça s'arrête là Elden Ring Shadow of the Earth Tree et vous pensiez que ça s'arrêtait là mais pas du tout on a ici Mikela c'est confirmé c'est confirmé par Miyazaki c'est bien Mikela ici mais dans quelles circonstances est-ce qu'on va croiser Mikela le but de ce DLC aussi c'est à la base d'aller dans les traces d'aller chercher Mikela de suivre un petit peu ses traces un petit peu comme on faisait avec Gaëlle dans Ringed City ça a un petit peu le même principe donc à voir un peu en tout cas on voit Mikela ici l'apparition de Mikela et qui te montre cet arbre qui te montre cet arbre donc ouais là ça va être incroyable Shadow of the Earth Tree le 21 juin 2024 voilà un petit peu tout ce que j'ai pu tout ce que je peux dire sur une petite analyse de trailer voilà vis-à-vis de ce DLC c'est je pense que c'est tu vois après réflexion je pense que c'est mieux de l'avoir réenregistré de ne pas avoir juste mis le live brut parce que je trouve que j'ai plus de choses à en dire derrière mais incroyable juste incroyable vraiment ça va être fou je tu vois là le le home ici un peu serpent et tout le thème est vraiment des flammes serpent et l'ombre donc on est vraiment sur un truc type les flammes ça a toujours été de toute façon quelque chose de destructeur t'as qu'à voir le foyer du chaos dans Dark Souls 1 la flamme du chaos bah en fait c'est elle qui a engendré tous les démons derrière tous les trucs que l'on croise dans le jeu là on voit ici Mesmer avec ses flammes clairement ça va jouer un rôle j'ai hâte de voir ça et surtout Mesmer assis sur un trône donc en fait dans ce trailer on voit deux personnages assis sur un trône Mesmer et le personnage mystérieux dont on ne sait absolument rien donc ça peut être très très intéressant on voit qu'il devait manquer quelques sièges lors de la cinématique de Morgoth parce qu'il te présente tous les trônes mais c'est vrai que t'as des emplacements libres en fait tu sais les trônes dans la cinématique tu vois que il y a des trous entre deux chaises et tu te dis mais attends il y aurait la place pour un autre trône donc peut-être que voilà c'était peut-être fait exprès je sais pas combien de trônes est-ce qu'il était censé y avoir tout ça j'ai pas d'info mais mais ouais j'ai hâte de voir ça donc Mesmer est-ce qu'on aura un boss aussi difficile que Malenia avec Mesmer aussi difficile qu'un Freed que voilà je sais pas mais je pense qu'il va être très très compliqué avec peut-être deux barres de vie ça c'est quasi sûr voilà en fait je m'attends à ce que tu lui enlèves sa première barre de vie et ensuite il pète un câble et là il se transforme en Mesmer de flamme c'est soit côté flamme soit côté ombre que ça va aller mais je pense plutôt côté flamme et le côté shadow côté ombre côté ténèbre sera réservé à un boss optionnel très très puissant de ce DLC voilà un petit peu pour ma théorie là-dessus voilà je pense que ça va être un petit peu un petit peu là-dessus surtout qu'on voit bien alors c'est moyennement visible je trouve mais tu as ici le côté flamme et ici t'as pas de flamme t'as plutôt de l'ombre donc pourquoi pas ouais c'est un peu coupé en deux c'est un peu coupé en deux bon allez ça c'était la théorie du moment de toute façon mais c'était voilà tout ce que je voulais dire sur le trailer de ce DLC sur mon analyse de trailer dans cette cinquième partie on va voir ensemble l'après Elden Ring Miyazaki a répondu à la question oui d'accord le DLC c'est génial et tout mais après mais après qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on aura une suite à Elden Ring est-ce qu'on aura un deuxième DLC peut-être pour ce Elden Ring et bien tout simplement Miyazaki a quand même bien répondu à la question je trouve puisque évidemment il ne va pas te dire oui non voilà non il va rester évasif mais il va quand même répondre à la question je trouve que c'est assez intéressant donc pour Miyazaki ce n'est pas prévu de faire une suite à Elden Ring un Elden Ring 2 ou un autre DLC ce n'est pas prévu voilà un petit peu pour répondre au truc ça ne veut pas dire complètement non mais quand tu vois que pour faire un DLC ils ont mis deux ans tu comprends qu'ils ne vont pas réattendre enfin ils ne vont pas redévelopper un DLC remettre deux ans et en remettre une couche pour Elden Ring je ne pense pas que ce soit le cas je ne pense pas que ça aide dans cette direction maintenant est-ce qu'un Elden Ring 2 pourrait arriver moi ce que j'ai peur c'est que si Elden Ring 2 venait à naître ce serait ce serait un Elden Ring 1.5 qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent de plus ce sera un monde ouvert des ennemis à peu près similaires il faudrait tout qu'ils repartent je ne sais pas comment dire mais ce n'est pas repartir de zéro mais voilà il y a beaucoup trop de choses à revoir et je pense que ce serait mieux qu'ils partent vers un nouveau truc pourquoi pas partir sur effectivement et là ça irait dans le sens des fans de Dark Souls pourquoi pas repartir sur un truc un peu plus simple une formule plus simple type Dark Souls avec un monde semi ouvert où là tu pourrais expérimenter de nouvelles choses te dire bah tiens on a essayé de mettre ça dans Elden Ring on ne l'a pas mis on peut essayer de le mettre dans ce jeu et voir ce que ça donne et comme ça en fait ce jeu serait un jeu que tu finirais comme un Dark Souls tu vois en 30 heures je ne sais pas combien de temps et au final ce serait un immense test pour refaire un jeu à monde ouvert avec justement ces nouveaux trucs pourquoi pas pourquoi pas moi je vois les choses un peu comme ça vous le savez de toute façon que Miyazaki n'aime pas faire des suites on l'a vu il a fait Demon's Souls puis Dark Souls ensuite il n'a pas dirigé Dark Souls 2 et Dark Souls 3 bon il a donné les grandes lignes mais voilà parce que oui le directeur il détaquait Miyazaki bon il n'a pas fait non plus des milliards de choses dans Dark Souls 3 son implication était moindre Bloodborne donc il a fait après Dark Souls 1 concrètement si on pense comme ça Bloodborne Sekiro Shadows Die Twice et là Elden Ring donc en fait il va aller migrer vers une nouvelle IP je ne parle pas d'Armoré de Corps 6 parce que comme pour Dark Souls 3 il a donné les grandes lignes à faire mais c'est quelqu'un d'autre qui s'est chargé de créer Armored Corps 6 voilà un petit peu le truc donc je ne parle pas d'Armoré de Corps 6 même si Miyazaki pour lui Armored Corps c'est une licence qui lui tient beaucoup à coeur puisque c'est la première licence sur laquelle il a travaillé au sein de From Software sachez-le Miyazaki la première licence sur laquelle il a travaillé chez From Software c'était les missions secondaires de Armored Corps Last Raven le dernier jeu Armored Corps sur PS2 bref tout ça pour revenir sur Elden Ring je pense qu'on devrait avoir une nouvelle IP qui va pousser encore plus loin mais vraiment ça va être imaginer que l'après Elden Ring ce sera comme l'après Dark Souls 3 je veux vraiment essayer de vous mettre ça un petit peu dans la tête parce que ça va être exactement ça c'est après Dark Souls 3 quand on avait vaincu Gaël fini le DLC à 100% on était là à se dire bon et maintenant et regardez ça datait de 2017 ça datait de 2017 il a fallu quand même attendre quelques années pour avoir Elden Ring derrière donc Elden Ring 2 non mais un tout nouveau jeu qui serait un nouveau Souls un nouvel ARPG ce sera pas avant des années encore on va commencer à vieillir mesdames et messieurs vraiment et donc c'est clairement pas pour demain mais il y aura d'autres jeux entre temps je pense que c'est un petit peu ça aussi Miyazaki était en interview avait bien dit je veux que d'autres directeurs puissent briller en fait et je trouve ça vraiment formidable de sa part on va éviter alors c'est pas lui qui le dit ça c'est moi mais on va éviter l'effet Kojima parce que Kojima c'est bien beau mais personnellement je trouve que Kojima aujourd'hui en 2024 c'est complètement surcoté mais à l'époque oui c'était un grand nom et aujourd'hui Kojima on oublie complètement l'équipe qu'il y avait derrière Kojima il a pas créé Metal Gear tout seul il y avait toute une équipe derrière de développement qu'il a dirigé certes mais il y avait quand même des petites mains derrière et Miyazaki lui je pense c'est ce qu'il essaie de mettre en avant c'est de dire il n'y a pas que moi il y a d'autres personnes et qui ont un talent de dingue et que je laisse diriger des jeux et voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire donc pour Dark Souls 2 malheureusement c'est pas hyper bien passé parce que le jeu que vous l'aimiez ou pas Dark Souls 2 c'est celui un petit peu que tu sens que il y a eu un truc tu sens qu'il y a eu un truc parce que Miyazaki en parle pas beaucoup en interview et on lui en parle pas beaucoup donc c'est vraiment le jeu voilà dans tous les cas alors que Armored Core Sekiro ça c'est d'autres jeux et là tu te dis franchement pas mal pas mal pas mal donc je pense qu'on va avoir ça en fait pas mal de jeux à plus petit budget voilà des jeux très différents en attendant le prochain Soulslike tout ça en attendant le prochain jeu Souls qui va être une véritable bombe car pour l'instant on ne sait pas sur quoi travaille From Software ça c'est très important oui je sais il y a le fameux Spellbound on en avait déjà parlé de Spellbound n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là-dessus vous tapez Spellbound sur la chaîne en recherche vous allez la retrouver mais ce fameux Spellbound ben il y a on commençait à croire à la fin que c'était peut-être que 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 des conneries en fait que des conneries donc on ne sait pas du tout sur quoi ils travaillent mais c'est vrai que ce serait bien qu'ils reviennent à la source Bloodborne et qu'on explore un petit peu ce monde Lovecraftien et tout je trouvais que From Software avait vraiment bien maîtrisé ça dans Bloodborne et j'aimerais bien un jeu qui soit un petit peu dans cette veine là évidemment qui pousse les choses beaucoup plus loin parce que Bloodborne on sent qu'il a plein de limitations mais voilà moi j'aimerais beaucoup revenir sur un jeu comme ça et ça irait dans le sens de ce que je dis c'est à dire un jeu avec une plus petite ambition un jeu semi dans un monde semi ouvert et voilà quoi où tu pourras tester de nouvelles choses mais un univers Bloodborne ce serait vraiment bien ce serait vraiment vraiment bien voilà en tout cas tout ce que j'ai à dire là dessus mais c'est vrai que on ne sait pas sur quoi va s'orienter le futur mais on sent que il n'y aura pas d'Elden Ring 2 il n'y aura pas de deuxième DLC on va clairement s'orienter sur plein de petits jeux que va créer FromSoft entre deux énormes pépites comme l'ont pu être Dark Souls 3 et Elden Ring parce que Sekiro par exemple certes c'était le jeu de l'année et tout mais ça n'en reste pas moins un plus petit jeu je veux dire moi je me rappelle il n'y a pas longtemps j'ai regardé un peu les stats pour Sekiro par rapport au stream et tout parce que je cherchais depuis combien de temps on n'avait pas streamé Sekiro et ça faisait ça faisait longtemps ça faisait 3 ou 4 ans je ne sais plus que je n'avais pas streamé du Sekiro 4 ans je crois depuis 2020 on n'avait pas streamé du Sekiro pour vous dire à quel point le jeu on l'a oublié et en fait quand tu regardes par rapport à la date de sortie du jeu il y a eu évidemment un pic de spectateurs à ce moment là de viewers vous étiez hyper nombreux lors de la sortie du jeu mais très très vite et bien c'est la chute libre alors que Elden Ring c'était constant pendant des mois je crois que c'était pendant des mois ça a été ça a été la dinguerie jusqu'à ce que je termine le jeu en fait comme le jeu est très long mais voilà donc je pense vraiment qu'on va s'orienter là dessus pour pour l'après Elden Ring vraiment ça va être des jeux à plus petit budget et entrecoupés de méga grosses licences mais ne vous attendez pas à voir un futur Elden Ring ou un autre jeu d'une aussi grosse envergure avant des années moi je le dis voilà comme ça c'est clairement pour la prochaine génération de consoles ce sera clairement pour la PS6 le prochain gros gros jeu ou alors il sera Croce Gêne éventuellement mais ce sera pas avant voilà je pense pas qu'on le voie avant voilà en tout cas tout ce que j'avais à dire sur toutes ces parties on va conclure un petit peu cette vidéo quand même et puis on va se laisser là dessus allez c'est parti pour la petite conclusion et bien voilà c'est tout pour cette petite vidéo de Elden Ring le reveal trailer tout ça analyse du trailer on décortique un peu toutes les infos vous le savez j'aime bien faire comme ça je sais pas si ça vous convient mais vraiment de dire avant on analysait le trailer comme ça ça faisait une vidéo un petit peu brouillon je trouvais alors que là vous avez mon analyse de trailer pas à pas en suivant le trailer et vous avez une analyse qui va plus loin et plus détaillée en chapitre sur la vidéo donc je sais pas ce que vous préférez en tout cas mais je trouve que voilà je mets les deux comme ça vous avez le tout dans la vidéo et vous choisissez vraiment ce que vous voulez savoir comme information je me suis peut-être pas mal répété sur des trucs mais comprenez bien que là ma hype est à 400% j'ai qu'une hâte c'est d'être à ce DLC la seule chose qui me donne pas de hype par rapport à ce DLC parce que vous le savez je suis comme ça moi mais évidemment il y avait ce délai d'attente d'avoir ce trailer et maintenant qu'on a ce trailer je me dis oh la fin arrive la vraie fin arrive et je sais pas et tu sais il y a un petit côté j'ai ce petit côté un peu triste en moi parce que je me dis la fin d'une ère ça arrive la fin d'une ère ça va arriver au mois de juin on va jouer à ce DLC et une fois qu'on l'aura fini ce sera bel et bien terminé Elden Ring sera bel et bien terminé il y aura évidemment des patchs il y aura des petits trucs et tout mais le jeu tel qu'il est les ajouts tels qu'ils sont il n'y en aura plus ce sera terminé c'est le même vide que je vais ressentir que je vais ressentir à nouveau pour ce DLC le vide que j'avais ressenti quand on avait battu Gaël lors de la découverte de DS3 le Ringed City et tu sais tu poses la manette tu regardes et tu fais ah ouais ouais c'est la fin et tu vois et c'est cette attente là qui va se c'est le cycle qui va se reterminer là 5 ans après enfin plus même attends non ça fait pas 5 ans ça fait oh putain mais ça fait si longtemps mais oui ça fait 7 ans en fait ça fait 7 ans waouh donc voilà 7 ans après un nouveau vide c'est donc ça en fait c'est pour ça j'ai hâte et en même temps oh voilà tu vois je me dis oh non et puis petite parenthèse ça va être le début de l'été on va crever de chaud ça va être horrible j'espère qu'on aura pas de canicule j'espère qu'on aura pas de grosses canicules au moment où ça va où Elden Ring sera sorti ce DLC sinon on sera vraiment dans les flammes là voilà bon en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu ça aide la chaîne évidemment n'hésitez pas à mettre plein de commentaires allez-y franchement si vous avez ça aide pour le référencement de la vidéo évidemment vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux bien sûr et n'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment pour moi c'est hyper important de savoir votre avis sur ce DLC est-ce qu'il y a des éléments que j'ai ratés est-ce que vous attendez certaines choses en particulier voilà n'hésitez pas à me dire un petit peu tout ça là-dessus dans les commentaires parce que j'ai hâte de vous répondre et de vous lire vis-à-vis de ça la vidéo devait être à la base un peu courte parce que comme ça je fais rapidement le montage et voilà je crois que je vais passer la journée allez je vous dis à très bientôt tout le monde et à la prochaine pour d'autres vidéos on se retrouve dans 4 mois pour le DLC d'Elden Ring Shadow of the Earth Tree allez ciao ciao